Salut tout le monde bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de la collection My Little Pony de Colourpop donc déjà c'est super joli on aime le design c'est sorti il n'y a pas très longtemps mais comme c'est une édition limitée si cette palette vous intéresse faut pas hésiter à l'acheter tout de suite parce que bah du coup ils vont pas la refaire donc dans la collection ils ont sorti une palette des des fards que je vais vous montrer aussi des highlighters et aussi des produits pour les lèvres mais nous on va se contenter des trucs pour les yeux alors on va commencer avec la palette donc la palette coûte 16 dollars donc ça va encore dedans on a un deux trois quinze phares donc ça fait un petit peu plus que un dollar le phare et derrière on a le nom des phares alors quand on l'ouvre elle se présente comme ça elle est super jolie hein avec les poneys l'arc-en-ciel tout ça et derrière on a aussi le nom des phares parce qu'à l'intérieur on n'a pas du tout le nom des phares donc ils sont vraiment que sur le packaging derrière alors la palette se présente comme je sais donc on a bien quinze phares donc il y a quatre phares mat et le reste c'est des phares un peu plus irisés donc les quatre phares mat on a celui là celui là et ces deux donc qu'est ce que je pense de ces couleurs donc c'est des couleurs je trouve qu'ils sont pas mal parce que il y a pas mal de neutres donc finalement on pourrait l'utiliser tous les jours mais aussi quelques couleurs qui sont un peu plus fantaisistes chose que moi j'aime bien donc par exemple le violet le rose ou le bleu un peu bleu vert pétrole je sais pas trop comment décrire et les orangés aussi c'est assez sympa donc voilà donc dans l'ordre on a butterscotch blossom starshine bluebell flutter by minty sky dancer applejack princess sparkle snuzzle firefly et twilight donc maintenant on va swatcher un peu tout ça donc là c'est petterscotch donc ça c'est des couleurs plutôt neutre ensuite le deuxième rang ouh ça c'est un joli violet donc le deuxième rang maintenant la troisième est un air rangé donc moi j'ai fait un petit look juste avant pour tester la palette j'ai utilisé sky dancer et puis twilight et ensuite aussi bluebell pour un peu en lumine et tout ça et du coup ça donne ça j'en ai mis les lèvres sinon on voit rien voilà j'aime bien je trouve que c'est assez simple c'est facile à appliquer j'ai pas eu beaucoup de petits déchets sur les joues donc c'est sympa après je trouve que les phares un peu plus mat sont plus difficiles à appliquer il y a moins de pigmentation mais le reste à l'avant ben non je vous ai dit 15 phares mais en fait il y en a 12 oui je ne sais pas compter bonjour alors maintenant on va parler des super shock shadows donc le packaging c'est le même que l'autre palette et cela il coûte 5 dollars chacun alors moi j'ai un petit problème c'est que quand ils sont arrivés ils étaient cassés donc j'ai dû les réparer vite fait donc ils n'ont pas la même petite forme qu'on connaît bien sûr que leur pop où c'est un peu alvéolé donc c'est pas grave je vais vous montrer quand même on va commencer par cherry's jubilee je sais pas si vous connaissez que leur pop mais en général le packaging est blanc et là il est un peu plus lila donc ça c'est assez sympa dessus que c'est aussi écrit my little pony donc on a cherry's jubilee qui ressemble à ça la première à bord c'est juste un blanc mais en fait il a des reflets irisés un peu dorés et roses c'est super joli voilà ça ça s'applique super bien c'est super joli maintenant c'est encore plus rose maintenant que je l'ai étalé c'est super joli franchement magnifique et ensuite on a sunbeam qui est un violet mais juste magnifique bon j'adore le violet je suis pas très objective j'avoue voilà magnifique c'est beau ça brille ça a des reflets un peu argenté un peu rosé c'est vraiment magnifique et du coup ça ressemble à ça parce que c'est trop beau donc les super shock shadows coûtent 5$ et la palette 16$ je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller retrouver j'espère qu'ils sont toujours disponibles il y a encore d'autres choses aussi dans la collection donc faut pas hésiter à regarder franchement je trouve que color pop c'est de la bonne qualité à part qu'ils sont cassés voilà ça arrive mais en général la pigmentation est super bonne l'application est facile donc moi je vous conseille franchement pour un premier essai des fards de la palette et puis des swatchs que j'ai vu des petits super shock shadows je suis vraiment convaincue et je me réjouis de pouvoir l'utiliser plus souvent si vous voulez que je vous fasse des petits looks avec faut pas hésiter à me dire moi ça me ferait super plaisir aussi alors je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo ça me fait toujours super plaisir et puis n'hésitez pas à vous abonner ça fait plaisir aussi mettre un petit pouce en l'air vous avez aussi le lien de mon blog juste en bas et puis en bas on se retrouve dans une autre vidéo au revoir